Yopi les viewers, c'est Scranti, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur SSA, mais cette fois-ci SSA Ark Asgard en gros, pour ceux qui ne connaissent pas encore les petites vidéos que je sors sur l'Ark Asgard, voilà je prends un personnage, j'en ai déjà fait quelques-uns, et j'imagine les spells qu'il pourrait avoir dans le jeu. Je pense que cette petite vidéo nous fera du bien, ça nous sortira un petit peu du contexte de SSA tout en y laissant un petit pied quand même à l'intérieur, et on sortira de tout cet aspect un petit peu drama pour passer encore une fois dans le monde imaginaire, et essayer encore une fois d'imaginer ce que pourrait donner le perso en termes de gameplay s'il était un jour ajouté sur SSA. Je dis bien un jour parce qu'à l'heure actuelle ce n'est pas du tout d'actualité, voilà. Donc aujourd'hui on va parler d'Alberic Armure Delta, j'espère que ça vous plaira, j'ai essayé de mettre un petit nouveau, une petite nouvelle mécanique de gameplay, je dirais ça comme ça, pour changer un petit peu des chances de statut. Voilà, donc on attaque tout de suite. Alors pour commencer, comme d'habitude je rappelle que les fanarts que vous voyez, les Deviantart que vous voyez à l'écran sont faits par Francisco Hedge Art, vous trouverez dans le lien de la vidéo sa page Facebook et son Deviantart, je vous invite à aller lui mettre un petit like, un petit pouce, un petit message de soutien, enfin ce que vous voulez parce qu'il fait vraiment du bon boulot. Voilà, alors que dire d'Alberic ? Que dire d'Alberic ? Clairement, encore une fois c'est comme Fenrir, j'en ai déjà dit dans la vidéo sur Fenrir, le combat m'a fait chier, je ne vais pas le cacher, le combat m'a fait chier, mais le perso encore une fois est très intéressant, comme Fenrir. Fenrir, le combat m'a fait chier, mais le personnage en lui-même était très intéressant. Et bien pour Alberic c'est à peu près la même chose, c'est à dire que le personnage est hyper intéressant, mais dans l'Ark Asgard, il fait partie des combats que je ne vais absolument pas retenir, parce que c'est un petit peu CDLM, tout simplement. Mais ce personnage, encore une fois, c'est ça que je kiffe dans l'Ark Asgard, c'est que même si ça va vite, même si ça s'enchaîne bien, parce que je crois qu'il n'y a qu'une vingtaine d'épisodes, je ne les ai pas comptés exactement, et bien on arrive quand même à apprendre beaucoup de choses sur eux. Voilà, bon, j'espère que vous êtes prêts pour ces spells, vous allez voir que ce personnage là va être un personnage plutôt orienté support, support plutôt contrôle. Ça sera, si je devais lui donner une lettre, vous m'avez dit d'arrêter d'être trop généreux et d'arrêter de mettre des S, qu'il fallait des A, tout ça, et bien lui par exemple, ça serait un personnage de rang A. Et en termes de stats, il devrait avoir des stats pas complètement pétées, ce personnage là ne sera pas, pour moi en tout cas, ne devrait pas être considéré comme un DPS, vu sa façon de se battre dans l'anime. Voilà, allez, on est parti. Alors, son attaque de base, tout simple, épée flamboyante, c'est l'épée qu'il utilise dans l'anime, voilà, on se voit, il se bat avec, tout simplement, il fait appel à elle et puis il se bat avec. J'aurais pu rajouter de la brûlure, parce qu'on voit que dans le combat contre Yoga, par exemple, il lui brûle le dos, sauf que, bon, on pourrait, on pourrait largement, mais j'ai pensé à autre chose à côté. Donc c'est épée flamboyante, attaque un ennemi avec 80% d'attaque physique, parce que le personnage sera orienté physique, avec, jusqu'au niveau 5, 100% de dégâts physiques. Voilà, rien de bien foufou, une attaque auto. On peut passer donc au deuxième spell. Son deuxième spell, c'est celui qu'il utilise pratiquement tout le temps la première partie du combat, c'est-à-dire Cercueil d'Améthyste. Et c'est dans ce spell là que j'ai ajouté une nouvelle petite mécanique qui pourrait faire l'apparition dans SSA, ce qui changerait un petit peu de la chance de statut. Même si vous allez voir dans le spell, je rajoute quand même un petit peu de chance de statut. Mais voilà, c'était pour changer un petit peu, parce qu'à l'heure actuelle, quand tu regardes l'état des combats, en fait, c'est que le cosmos savant commence à s'installer vraiment partout. Et donc du coup, les personnages en face commencent à avoir énormément de résistance de statut. Donc un peu dur de les contrôler, un peu dur de les taunt avec, par exemple, Misty. On l'a vu hier soir en plus. Voilà, donc j'ai voulu mettre un petit peu ce système là, et en fait, c'est sa façon de se battre en plus dans l'animé. Dans l'animé, qu'est-ce qu'il fait ? Il n'attaque pas frontalement son adversaire. Il attend toujours que son adversaire attaque. Donc en fait, il parle, il parle, il parle, il parle, il parle, il énerve son adversaire. Et au moment où son adversaire attaque, et bien c'est à ce moment là que soit il va contre-attaquer, soit il va esquiver, soit... Voilà, c'est à partir de ce moment là, en gros, qu'Alberic rentre en face combat, entre guillemets. Quand son ennemi perd le contrôle de soi parce qu'il s'énerve à force d'entendre parler Alberic. Alberic, dans l'animé, en termes de personnage, il n'est pas spécialement puissant. Il est surtout rusé. C'est-à-dire qu'il essaie de retourner le cerveau de son adversaire, justement de le mettre en colère pour que son adversaire fasse une erreur. Et quand il fera cette erreur, c'est à ce moment là qu'il tape. C'est pour ça que pour cercueil d'améthyste, j'ai pensé à ça. Donc emprisonne un ennemi dans un cercueil d'améthyste durant un tour. Plus la vie de la cible est faible, plus les chances d'appliquer le cercueil sont élevées. Parce qu'en fait, contre Seiya, contre Marine et contre Seiya, il les épuise. Et après, il les enferme dans le cercueil d'améthyste. Donc les chances vont de 0% quand le personnage est full life à 100%. En sachant que 100%, j'aurais pu l'enlever. Mais c'était pour vous dire, voilà, ça va de 0 à 100% de chance en fonction de la vie manquante de la cible. Avec 0% de chance additionnelle. C'est là où justement la chance de statue rentre en compte. Donc ça c'est pour le niveau 1. Et pour le niveau 5, le stun va durer 2 tours et pas qu'un seul. Et il y aura 50% de chance additionnelle par rapport aux chances de statue. Cette chance là, avec le nouveau calcul qui nous a sorti sur Facebook il n'y a pas longtemps, on pourrait faire des nouveaux calculs et comment dire, augmenter cette chance de statue pour que ça rende ce spell un petit peu viable. Là au pire, on peut en parler dans les commentaires parce que comme je l'ai dit hier soir en live, leur calcul, voilà, j'ai pas spécialement compris. Quand tu vois mon mystique, ouais, pas loin, ouais, entre 60 et 65% de chance de statue. Quand tu vois qu'en face, comment dire, il y avait un Shaka de la Vierge qui avait seulement 3% de résistance de statue. Il y en a un dans le chat, je sais pas, dans le chat du live, je sais pas si son calcul était bon. Mais avec le calcul que les devs ont donné, il m'a donné un résultat comme si j'avais que 56% de taux de l'adversaire. C'est à dire qu'il a 3% de résistance, j'ai entre 60 et 65 de chance de statue avec Misty. Et tu me fais tomber ça à, ouais, 55, 56%. C'est pour ça que je n'ai rien compris spécialement à leur calcul. Faudrait que je m'y penche peut-être un petit peu plus. Mais voilà, en tout cas, encore une fois, pour ce spell, c'est ce qui se passe dans l'animé. Encore une fois, il épuise son adversaire et après il l'enferme dans un cercueil d'améthyste. On peut passer donc au spell suivant qui sera son premier passif. Son premier passif, cimetière d'améthyste, c'est ce que dit le perso dans l'animé, tout simplement. C'est à dire, je vais t'enfermer dans mon cercueil d'améthyste et tu vas rejoindre mon cimetière d'améthyste. Donc quel serait ce passif ? Et bien en fait, qu'est-ce que n'arrête pas de dire Alberic également dans l'animé ? Quand il se bat, mon cercueil d'améthyste aspire ton énergie. Bon, ça fait tilt directement dans mon cerveau. Un adversaire emprisonné dans un cercueil d'améthyste fait perdre un d'énergie chaque tour. Ça, c'est au niveau 1. Vu qu'il est enfermé pendant un tour, et bien le tour où il sera enfermé dans un cercueil d'améthyste, il pourra, comment dire, faire perdre un d'énergie à son équipe. Et ça, au niveau 1. Au niveau 5, ça sera 2 d'énergie sur maximum 4 cibles. Parce que si, comment dire, le cercueil d'améthyste, à partir d'un certain niveau, va contrôler pendant 2 tours, et au niveau, donc, tu vas pouvoir stun jusqu'à 4 personnages maximum. C'est peut-être un petit peu puissant. Quand on calcule comme ça, j'aurais peut-être dû le laisser à 2 ou 3 cibles grand maximum, parce que 2 d'énergie pour 4 cibles, ça voudrait dire qu'en gros, il va perdre 8 d'énergie en gros. Donc, il ne pourra pas spécialement jouer l'adversaire d'en face. Après, il faut réussir à le stun. C'est pour ça que j'ai mis 4 cibles. Il faut réussir à le stun. En sachant que tu peux soigner le contrôle. S'il y a un personnage qui peut dé-stun un de tes alliés, tu peux totalement le purifier. En fait, ce n'est pas impurifiable. Donc, certains diront que 4 cibles, donc 2 d'énergie pour 4 cibles, ça peut être cher. Ça peut être cher payant quand même. Enfin, ça peut être vraiment violent. Mais encore une fois, il y a la chance de statut qui rentre un petit peu en compte quand même. Ce n'est pas parce que le personnage, je dis une bêtise, il a 50% de PV en plus. Donc, tu auras 50% de chance. Plus la chance de statut du spell qui te donne en plus. C'est-à-dire 50% de chance qui te fait 100%. Mais il y a la résistance, tout ça, avec, bien entendu, leur calcul à la mort moineux. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 4 cibles. Encore une fois, ça peut paraître beaucoup. Et encore une fois, ce n'est que des suppositions. Ce n'est que de l'imagination. On peut largement en discuter dans les commentaires. Et, pour finir, donc du coup, son dernier passif. Son dernier passif, force de la nature. Franchement, j'ai galéré à trouver un petit peu comment je pourrais utiliser ça. Parce que c'est ce qu'il utilise, en fait, dans l'anime. En fait, au début, il se bat à main nue avec le cercueil d'améthyste. Après, il se bat avec son épée. Et la force de la nature. Je n'allais pas encore faire un perso qui se transforme ou j'en passe les meilleurs. Je suis plutôt parti sur ce passif. Parce que c'est ce qui se passe quand il se bat contre Shiryu. Chaque adversaire infligant des dégâts à Alberic recevra 50% des dégâts infligés. Au niveau 1. Au niveau 5. 70%. C'est ce qui se passe quand il se bat contre Shiryu. Contre Shiryu, son maître par télépathie, donc Doko, arrête pas de lui dire, ne sois pas agressive envers la nature. Et tu verras qu'elle ne te fera rien, en fait. Et dès qu'il attaque Alberic, la force de la nature d'Alberic fait son oeuvre et fout une grosse baffe à Shiryu. Voilà. Donc j'ai pensé à ça comme passif. Je n'ai pas trouvé autre chose, clairement, que des renvois de dégâts. J'aurais pu lui mettre peut-être une troisième compétence d'attaque. Mais je ne savais pas comment utiliser réellement force de la nature avec la mécanique que je lui ai mise sur ce personnage-là, en fait. Voilà. Donc que dire de plus ? Là, vous avez vu, je vous ai présenté le perso Alberic. J'espère qu'il vous plaira, comme d'autres persos vous ont plu, tout ça. Encore une fois, je reste open à toutes les discussions que vous pourrez avoir autour de ce personnage-là. Le prochain, on va commencer à rentrer dans du lourd, parce que le prochain, ça sera Sid et Bud de l'armure Zeta. Si je ne dis pas de bêtises, je dois avoir le nom quelque part, là. Sid d'armure Zeta, c'est ça. Sid et Bud, parce que du coup, il y aura deux personnages. Donc vous verrez comment je vais apporter ça. Mais le prochain, ça sera donc Sid et Bud de l'armure Zeta. Ça devrait être peut-être cette semaine, mais je ne vais pas donner de date. Parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, Alberic, ça fait pratiquement une semaine et demie que j'aurais dû sortir la vidéo. Mais avec tout ce qui se passe, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, rappelez-vous-en, ce n'est que de l'imagination. Le personnage n'est pas encore dans le jeu. Et pour l'instant, j'ai de grands doutes qu'il y soit un jour. Déjà pour commencer. Et ensuite, c'est... Oui, encore une fois, c'est un jeu d'imagination. C'est pour se détendre un petit peu et sortir un petit peu de tout ce qui se passe, d'ailleurs, côté drama. Et qu'on puisse parler SSA, mais SSA vraiment par les personnages. Voilà, voilà. Et bien écoutez, c'est tout. On se retrouve pour le prochain live qui sera mercredi matin, normalement. Il y aura une autre vidéo SSA. Mais là, cette fois-ci, on parlera réellement SSA demain matin, donc mardi matin. Et pour ceux que je ne reverrai pas, je vous souhaite d'avance une bonne année. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! SSA.